Je suis très ému d'être ici ce matin avec vous en tant que représentant de l'État d'Israël à l'occasion de Chanukat Abayit, de l'inauguration de la Maison Orachi, Rabi Shlomo Yitzraki. Et je voudrais saluer tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce magnifique projet. Je suis ému une deuxième fois parce que pour moi c'est un événement historique. Moi qui arrive d'Israël, moi en tant que jeune élève qui a étudié la Torah avec les commentaires de Rachi, une étude qui fait partie des programmes d'éducation nationale en Israël. Moi, ce jeune étudiant que plus tard avait étudié pour sa Bar Mitzvah, et voilà que Parashat Balak, on avait parlé de ça ce matin, Philippe, et bien c'est la Parashat de Bar Mitzvah, une chose qui est vraiment gravée dans la mémoire de chaque jeune juif qui fait sa Bar Mitzvah. Voilà les premiers versets. Alors parlant de Chanukah Tabaït, dédicace de la maison, c'est une coutume juive ancienne destinée à inaugurer la maison dans l'aspect spirituel et à inculquer le contenu de sainteté et de succès. Tout comme l'a fait Moïse lors de la dédicace du Mishkan, le roi Salomon lors de l'inauguration du premier temple à Jérusalem, des prêtres asmonéens de l'autel du temple, Ezra et Nekhemiah pour le deuxième temple de Jérusalem, et voici aujourd'hui la maison Orachi. Depuis, cette coutume fait partie de la tradition du peuple juif, et beaucoup de gens, indépendamment de leur mode de vie ou de leur foi, sont minutieux dans l'inauguration de leur foyer. Dans cet esprit, je souhaite le plus grand succès à la maison Orachi et forme le vœu qu'à l'image de ce grand maître, la maison Orachi soit un lieu de savoir, un lieu d'études, de rencontres, de dialogues, un lieu d'ouverture et de tolérance. Cela, chers amis, dans un monde où il y a ceux qui exploitent les tendances mondiales dans ce nouveau millénaire, non pas pour construire un avenir meilleur, mais comme outil de destruction. Ces ennemis qui menacent nos valeurs, nous israéliens, vous français, juifs et non juifs, des valeurs que nous avons de plus chères, nous qui plaçons la défense de la vie, du savoir et des libertés au-dessus de tout. La maison Orachi sera le lieu qui pourra transmettre l'œuvre et l'histoire d'un grand rabbin, talmudiste, un auteur, un humaniste, un philosophe, un juif français, un être humain, qui a marqué l'histoire bien au-delà des frontières de sa science et de son savoir et faire revivre à travers cette maison Orachi, comme j'ai bien lu dans votre brochure, faire revivre auprès de ceux qui viendront nombreux lui rend hommage. Enfin, à la veille du Nouvelle en Juif, qu'on va célébrer prochainement, dans une quinzaine de jours, je veux vous souhaiter à tous et à toutes. Shana Tova, bonne année et beaucoup de réussite. applaudissements. C'est une bonne année